Salut à tous les amis, c'est Blacky et on se retrouve sur H4 pour vous présenter quelque chose, un nouveau mode qui apparemment est là depuis 3 jours, donc là nous sommes lundi, le jour des Spartanops et donc apparemment depuis quelques jours, moi je ne le savais pas, je le sais depuis aujourd'hui, depuis même 5 minutes j'ai fait une seule partie dessus, évidemment vu que ça me concerne, et bien je vous le fais parce que je suis un forgeron des lords tout simplement donc voici, je vous présente le nouveau mode, celui qui révolutionne Halo 4, celui qui fait Halo 4 un vrai vrai jeu Halo le Community Forge Test, tout simplement c'est celui-là, donc déjà vous voyez que là c'est le deuxième mode où il y a le plus de monde donc je vais lancer ça, donc je suis avec 3 membres de la CIMA, mais là je ne les enregistre pas leur son parce que tout simplement, Thibaut, ah oui, on a fait le live de la semaine hier et le truc c'est que c'est Thibaut qui a filmé, et pour l'instant il a été privé de son ordi donc le live de la semaine ne sortira que plus tard dans la semaine, et moi donc je vais sortir ça et donc du coup ils ne peuvent pas enregistrer, même Thibaut ne peut plus enregistrer pour l'instant donc voilà, on se retrouve sur ce mode de jeu qui est franchement, franchement, mais franchement c'est Halo, même Thibaut, même Thibaut, celui qui justement n'aime pas Halo 4, comme vous le savez enfin qui n'aime pas, qui a des, ça filtre, voilà, sur Halo 4 ouais il est 130 lui, putain et donc lui aime ce mode, c'est lui qui a dit aussi, ça fait justement, c'est ça qui fait de Halo 4 le vrai Halo Halo, au départ, c'est un jeu de la communauté c'est pour la communauté, fait par, enfin un peu par la communauté donc le Community Forge Test, tout simplement, mode de jeu qui comme vous le savez, dans Halo Reach il n'y était pas, mais il y avait quand même quelques maps de la communauté qui pouvaient être prises, s'ils étaient vraiment bonnes, pour le MLG, ou même pour certains modes il y avait le Cage, le Murel, bon ça c'était pas fait par la communauté mais voilà, et là le Community Forge Test, en fait, je ne sais pas comment on les envoie je pense que vous mettez une forge dans votre partage de fichiers enfin bon, après je ne sais pas si c'est vraiment ça et après là vous voyez, il y a trois maps, les trois maps ont été faites par la communauté c'est quelqu'un comme vous et moi, donc si vous avez Halo 4 qui avons forgé une map, par contre je pense que c'est, bon bah je crois qu'on va aller sur la même en SWAT, oh bien, en plus c'est du SWAT les amis et donc voilà, donc tiens, on m'a dit que c'était que du assassin mais vous voyez, il y a apparemment, il y a plusieurs modes donc SWAT, capture de flag, etc, il y a du assassin j'espère qu'il y a du territoire vous imaginez des gens, vous jouez à Halo 4 comme ça vous en avez marre des nouvelles maps allez sur Community Forge Test et vous vous trouvez en territoire sur une map de la communauté qui sont franchement bien forgées j'en ai fait qu'une seule partie mais, bon là c'est ma deuxième mais franchement, elle était bien forgée j'ai eu des bons retours sur ça donc je pense qu'il y a une sorte de sélection 343 Industries ne va pas laisser passer par exemple un gars qui a mis un cube et une sphère létale dessus et tout le monde respawn dedans, enfin voilà donc voilà, c'est vraiment bien ça va vraiment donner du challenge pour les forgerons parce que la forge d'Alo 4, elle n'est pas forcément elle est développée mais on va dire que, on est moins libre on est largement moins libre mais là, oh putain là déjà on voit donc là je ne sais pas ce que ça va donner cette map mais on voit déjà bien oh donc là vous voyez que c'est quand même bon là je vois pas trop ce que c'est comme map d'ailleurs bah tiens du coup ah 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 d'accord attendez déjà je baisse le son du truc, voilà putain les gens ils connaissent déjà la map par coeur putain, alors par contre ouais on a, oula bah c'est bien on a une, la connexion est moins bonne sur ce truc puisque la map on ne l'a pas sur soi elle a été forgée donc on ne l'a pas dans le partage et putain de merde j'arrive pas à baisser le son de mon micro fail, fail, fail c'est bon voilà Thibaut est là tac 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 bang alors bon là ça m'a l'air un peu risqué comme map en soit mais vous voyez là c'est bien forgé ça permet d'avoir de nouvelles maps là je suis en plein milieu de la game raté putain ah bah non bah j'ai l'impression d'avoir une bonne connexion quand même donc voilà donc en plus et là franchement pour une vidéo une bonne vidéo comme ça mon mode de jeu préféré sur mes maps préférées c'est à dire la forge sur ma map préférée de forge c'est à dire celle là je ne sais plus comment ça s'appelle mais franchement là les gens c'est chapeau ils ont on n'avait pas ça faisait que des semaines et des semaines bah depuis les derniers spartanops je crois en fait je pense qu'entre les spartanops ils laissent tomber à l'O4 je crois 343 ils ne l'améliore pas à part leurs petits challenges je ne sais pas quoi là qu'ils ont fait pour gagner des voitures ou des trucs à la con et mais là franchement ils sortent aujourd'hui donc lundi 21 février janvier pardon 2013 le deuxième épisode de spartanops que je n'ai pas encore téléchargé et dont on vous fera la vidéo pour oh c'est joli ça ça ne sert à rien mais il a même rajouté ça franchement je trouve que c'est une bonne petite mape forgée seul point négatif peut-être c'est qu'on ne voit pas enfin pour l'instant après je pense que dans l'historique on le verra si vous allez dans l'historique du jeu ah putain bon là d'accord c'est du 4 contre 4 la map est peut-être un peu trop grande je ne sais pas si on peut donner son avis ce serait bien qu'on puisse donner son avis sur cette forge mais après je ne sais pas parce que le fait de donner son avis sur une forge comme ça ça peut peut-être être négatif parce qu'il y a plein de rageux sur h4 encore bon je sais là j'ai fait de la merde mais c'est parce que je réfléchissais plus qu'autre chose hop ouais franchement bien forgé là là on voit bien enfin ah ouais c'est vrai qu'on peut mettre les couleurs j'avais j'ai encore jamais mis les couleurs sur alors est-ce que c'est risqué oui c'est risqué putain est-ce qu'on peut aller là-bas ouais franchement bonne petite map donc surtout pour le let's forge donc si vous avez je vais pas vous expliquer ce que c'est en cette fois-ci j'en ai marre donc là ça va justement être bien parce que là ça va bien relancer la forge de halo le désir d'être pris dans les trucs moi je pense que je jouerai quasiment plus quand ce mode là parce qu'en plus les campeurs il y en aura quasiment plus vu que les gens connaîtront pas la map ou plus ou moins si voilà et franchement ça fait vous imaginez vous êtes le créateur de la map bon là je pense que c'est que des ricains encore qui l'ont mais franchement ça fait plaisir d'avoir ce mode les gens ça parce que oui justement comme on disait Allocat c'est le jeu communautaire là ils ont fait le petit joueur ils avaient fait plus ils avaient fait plus marketing et commercial d'autres choses là en rajoutant ça ça fait vraiment genre voilà c'est ce jeu enfin 343 industrie en gros nous dit eh ben ce jeu il est à vous il est fait pour vous bah fabriquez le fabriquez votre jeu et c'est franchement magique en plus vous imaginez vous forger une map comme ça tranquille déjà hop vous la mettez dans le let's forge de la lorde voilà et pas sur youtube machin et paf après vous la mettez dans votre partage de fichiers enfin parce que oui au fait si vous mettez dans le let's forge d'ailleurs si vous m'envoyez des trucs je vous piquerai pas vos maps déjà parce qu'en plus je mettrai votre nom sur le truc et ensuite moi je dirai pas que c'est la mienne ni rien c'est vos maps donc du coup parce que là je pense que justement il doit y avoir du piquage de map sur ce mode parce que enfin voilà mais bon bref et donc vous forger un bon truc etc vous êtes content les gens sont contents et tout vous le mettez dans le partage 343 343 industrie la remarque et là pouf pouf je crève pardon et la pouf vous la jouez vous allez dans le mode dans ce mode là donc c'est merde community forge test donc déjà ça veut bien dire ce que ça veut dire community bah simplement communauté forge tout simplement bah forge et test bah tout simplement bah test donc voilà donc là j'ai pas il n'y a pas plus d'explications que ça à dire c'est bien c'est community forge test tout simplement le nom de ce mode magique je suis content de là vous voyez que je suis en total hystérie c'est bon on m'a dit ouais mais non vas-y improvise va sur ta première partie non je voulais quand même savoir si c'était bien pour être vraiment content si ça y était et franchement magique oui c'est trop cool donc je vais vous faire deux parties parce que voilà deux pour l'après et pour voir hop franchement 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 bien c'est bien donc on va voir une deuxième deuxième app pour voir si c'est quand même vraiment bien pour voir vraiment aussi s'il y a d'autres modes de jeu surtout j'aimerais bien une petite map territoire pour vous montrer histoire de bien de voir si justement les gens savent bien parce que je voulais faire aussi un tuto pour vous expliquer les étiquettes de partie du mode forge en mode territoire parce que c'est très complexe d'accord que tu vas te faire le chinois-t-et c'est dans le pays alors qu'il ne se dit allez moi j'ai envie de d'une nature ça donc on va voir le message de si bon si jamais il me dit quelque chose et c'est à un message vocal non bah je l'écouterai pas j'écouterai plus tard tac 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 donc voilà donc franchement mais les gens mais c'est énorme je sais pas si là vous réalisez de toute façon après vous verrez moi justement Thibault lui c'est plus si vous le regardez c'est justement pour bien déconner rigoler parce qu'il y a rage etc voir des un peu un sorte de bon je sais pas si dire ça c'est bien mais c'est un peu un jeune joueur du grenier un peu sauf que c'est pas du grenier mais je veux dire son caractère c'est un peu ça après moi justement moi je suis plus dans l'esprit de l'histoire du jeu le fun vraiment le fun pas la rage le bon jeu et enfin le bon jeu pour moi un bon jeu c'est pas un jeu gagné et la forge moi c'est la forge aussi donc voilà donc comme ça ça plaît à peu près à tous les types de gens notre chaîne voilà donc création des éclairages en cours il y a quand même un truc alors oula cette map a l'air oh elle a l'air assez simple avec des tuyaux je pense ouh bien 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 les gens vous voyez là sérieusement là donc personne ne connait cette map c'est pas possible que quelqu'un la connaisse à part celui qui l'a forgé et ses amis donc voilà les gens c'est community forge test c'est vraiment énorme là on connait pas la map on la maîtrise déjà la forge c'est une forge de type pro je pense enfin de type pro je veux dire il a forgé de type pro c'est des forges comme ça que j'aimerais dans le dans le dans le truc hop yep ah oula ça m'a l'air de camper c'est pas normal c'est pas censé camper là dedans tac 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 hop voilà donc là c'est pas du là je vous montre pas une partie de pgm là c'est vraiment pour vous expliquer le mode et comme je l'avais déjà expliqué moi c'est si je vous fais des vidéos sur allo4 faut pas que vous les regardez pour regarder un pgm faut que vous les faire si vous les regardez c'est pour le fun pour déconner pour bah écoutez ce que je dis tout simplement et voilà bon là je suis plus en mode en mode sur excité qu'autre chose je suis même pas en mode fun ah d'accord bon ok si tu veux putain en plus la colline là vous voyez elle est gavée dure à prendre c'est bien sérieux c'est pas une colline qui bouge en plus je crois j'ai l'impression putain ah c'est un fail les amis ce truc ne sert à rien il y a des pièges énormes oh oh c'est surtout que là nous sommes sur la map héros enfin sur la map sur le je veux dire la map forge pas le pas la map ah comment dire la base de la forge et pas la map forgée nous sommes sur érosion donc après le nom de la map exactement je m'en suis pas rappelé mais sinon voilà c'est vraiment bien putain ah putain ah j'aurais pas dû recharger putain c'est vraiment vraiment bien les gens c'est wouhou putain bon ok de toute façon moi je le fais voir par toutes les grenades possibles imaginables ah mais là je suis content les amis ils ont enfin mis un bon mode de jeu enfin bon c'est pas non plus le mode il ya tous les modes de jeu dedans parce que voilà sur allo riche il y avait des oula c'est ici un bug ah non c'est bon ça c'est remis bien ah oui ce bloc là je l'ai utilisé pour mon fort chiot mais là ça me donne vraiment envie de forger franchement de voir des maps comme ça c'est justement c'était hier je crois quand on a fait le live commentaire que vous verrez plus tard donc après cette fin elle sera postée après cette vidéo là euh il y a euh j'avais dit justement un des défauts d'allocats pour l'instant c'est que bah y'a aucune dans matchmaking y'avait aucune map forgé sérieux et euh et donc voilà y'avait que des maps normales type euh type marketing enfin voilà c'était vraiment pas pas cool c'était pas l'esprit à l'eau on va dire et là bah avec l'arrivée de ça c'est bien puisque même depuis bon la forge en tant qu'elle même n'existe euh que de oula j'ai fait j'ai fail la manette euh n'existe que depuis à l'eau 3 mais euh ça fait depuis à l'eau 1 les amis que euh ah bah tiens bah je reste là moi voilà euh que les la communauté ne cesse de trifouiller les maps de faire des trucs putain je suis vraiment nul là normalement j'aurais pas du les louper euh ne cesse de modifier les maps donc dans dans Halo 1 y'avait surtout les modes sniper dream team donc les connaisseurs sont euh ce que c'est euh donc où y'avait des où ils avaient rajouté les enfin ils avaient modé hein donc c'était des des gens qui savaient coder en informatique euh qui avaient fait ça et c'était accepté sur les serveurs donc y'avait justement un bal de sniper tué même si on touchait à à 3 mètres de l'adversaire enfin c'était énorme et enfin surtout parce que j'étais jeune et du coup je savais encore moins viser que maintenant déjà que là je sais pas viser donc du coup j'adorais et en plus y'avait des téléporteurs de partout des endroits secrets dans la carte qui n'existaient normalement pas donc c'était bien donc la forge enfin l'idée que la communauté euh de Halo puisse fabriquer leur propre map existait déjà depuis Halo 1 donc euh donc franchement c'est c'est ce qui manquait à Halo 4 euh que vraiment que encore oui bah y'a la forge c'est bizarre mais fallait qu'il fallait ah ah mais je fail en partie là euh elle va où être là ouais putain vas-y j'assassine allez fail allez fail ouais putain bon c'est pas grave euh donc je sais plus ce que je disais là je suis en totale euphorie en totale euh chihuahua tâche couscous ah putain juste avant et en plus là bon là c'est pas ça n'a aucun rapport mais là c'est vraiment en plus une bonne journée les gens je sais pas si vous voyez donc lundi voilà là je découvre ce mod euh donc dans ma vie réelle c'est bien passé aujourd'hui aussi mais je vous explique pas parce qu'on s'en fout totalement un double frag à la grenade normal euh y'a le nouveau euh les nouveaux Spartanops et et surtout surtout les amis donc moi enfin nous nous sommes des fans non euh il y a les le las normalement normalement parce que là j'ai pas encore vu euh le premier épisode de la saison 2 des épisodes de DigiDex les gens d'en a et donc voilà donc c'est vraiment une bonne journée quoi les gens je sais pas je sais pas vous mais oh la la et et donc voilà donc là je pense que ça va bientôt finir bon cette map elle est franchement euh je la préfère ouais bon ça se voit que c'est une map tu es moi et oh merci Mata merci Mata oh putain voilà c'était Mata donc voilà donc évidemment là ça se voit en plus que c'est la communauté qui l'a faite il y a quelques bugs mais franchement elle est bien forgée hein les gens et ouais les tuyaux là donc moi je vais faire essayer de faire plusieurs maps avec ces tuyaux là parce que c'est fou ils sont vraiment cools et m'attends j'y pense cette map elle me dit quelque chose cette map les amis me dit quelque chose on dirait la map e-gout dans Space Marines quoi qu'en fait non enfin c'est ça me fait penser mais du coup tiens 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 si je l'ai reproduisé la map égout dans ce pays c'est un peu du même genre mais pas quand même pas enfin je trouve que ça c'est plus joli quand même franchement donc voilà les gens donc là c'était évidemment une partie de merde non mais on s'en fout totalement là je me concentre absolument pas sur gagner perdre la partie là c'est vraiment les gens c'est community forge test meilleur mode de Halo 4 pour moi donc il y a tous les modes enfin il y a tous les modes il y a quasiment tous les modes de jeu donc là je vais peut-être commencer enfin non non faut pas que je vais peut-être juste voir s'il y a des autres modes et euh s'il y a pas d'un s'il y a pas de merde comment s'appelle putain de territoire je quitte et je et puis parce que bon 10 et 17 minutes c'est suffisant pour une vidéo donc voilà donc franchement les gens pfff c'est cool tout ça very 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 cool euh bon de rechange de joueurs donc c'est sur 6 ans on peut mettre plus de joueurs je pense mais voilà je pense pas qu'il y ait de vraiment vraiment grandes maps quoi que donc voilà donc là ça motive vraiment bien pour forger des maps franchement même malgré la la déficience de la forge de l'eau 4 euh que je vous expliquerai dans dans des peut-être des tutos forge je ferai peut-être des tutos forge justement et euh et voilà donc j'espère que ça poussera la communauté à plus forger parce que c'est vraiment un un atout de de halo que que bah là tous les jeux tous les grands jeux euh des consoles n'ont pas et donc voilà donc euh les gens je vous dis pas au revoir parce que ça sera on va pas enfin pas pour l'instant je veux dire parce que ça sera on va trouver une partie territoire et j'aimerais bien vous montrer euh et me montrer par la même occasion euh une map forgée par la communauté en territoire mais là je pense que soit ce soir je suis sur ce mode de jeu pour trouver des idées de la forge soit je vais tout simplement m'empresser de forger et justement ça donnera peut-être le premier let's forge qui sait euh donc voilà donc euh ah les gens je suis je suis épaté franchement je m'attendais j'avais aucune ça se trouve ça se trouve qu'alguen l'avait dit ou c'était marqué sur quelque part 340 en district il avait peut-être annoncé ce mode mais moi je le savais absolument pas et là j'arrive comme ça tranquille ouais salut on fait la vidéo des spartanops oh non j'ai passé de passion sur mon disque voyons voir le multijoueur oh mais c'est quoi ce nouveau mode community forge test ouah franchement franchement cool cool hé là m l'année n'est même bon parti couver vite 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 avec qui lui cherchent une heure soit en est-ce qu'elle a tancé en tant qu'il a pris un ragez pas forgé bien voilà un couscous c'est bon de manger du couscous aussi c'est dire couscous c'est bien mais ça existe pas donc voilà donc salut à tous les amis et bon jeu à vous